Vous savez, ici, les dispositions que nous avons prises sont que, comme le département est assez vaste, nous avons l'intervention de trois forces, par exemple. Nous avons l'EFAN, nous avons IERTI et nous avons la patrouille départementale mixte. La patrouille départementale mixte est chargée de la sécurité intérieure, donc de la répression de tous ces petits bandits et autres. Alors que l'armée, qui couvre la zone nord du département d'Abala, elle s'occupe uniquement de l'intégrité du territoire et du grand banditisme, on s'appelle le terrorisme et autres. Maintenant, IERTI, qui occupe la zone sud aussi, parce que même dans le sud, effectivement, il y a quelques résidus de ces bandits-là qui circulent de Fana vers Bekentabu, ou quelque chose comme ça, jusqu'à Mechilmi. Ça, c'est la zone de IERTI. Ce qui fait qu'il est difficile de voler et de s'en sortir. Très difficile de voler et de s'en sortir. Si vous voyez, même la fraude du carburant, que nous avons connue à un moment donné, où son pic était beaucoup plus atteint dans les années 2019-2020, aujourd'hui, c'est rare. C'est rare de voir des fraudeurs de carburant. C'est rare de voir notre carburant ou le carburant de Nigeria transiter par Abala pour accéder au Mali. C'est très rare. Et tout ça, à la part, effectivement, la bravoure de nos forces de défense et de sécurité qui sont à l'œuvre, qui sont en train de travailler jour et nuit pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Alhamdallah. On n'a que vraiment à leur souhaiter du courage, à les remercier, à les pousser pour aller plus de l'avant. Parce que, dites-vous bien, personne ne viendra défendre notre pays en dehors de nous-mêmes. Il y en a que les renvoient sont à l'œuvre pour les insmissions. Cela dried par mois.